Musique 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 Salut amis retrogamers, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo test d'un vieux PC que j'ai acheté sur le bon coin 30€. C'est pour vous montrer qu'il y a une alternative entre le RPI3 ou le RPI4 pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'émulation rétro gaming pour pas trop cher. Parce que c'est vrai qu'actuellement, si vous voulez débourser un RPI4 en comptant le boîtier, la micro SD, l'alimentation, vous allez facilement dépasser les 200€. Donc voilà, c'est une bonne petite alternative pour ceux qui veulent se lancer à moindre coût. Parce que si vous regardez un peu sur le bon coin, entre 20-60€, vous allez avoir à peu près l'équivalent que je vous montre aujourd'hui. Donc c'est un compact, la référence c'est CQ1150FR avec un processeur AMD E450 de 1,65 GHz. Donc voilà, c'est vraiment pas une machine de guerre. Mais c'est justement le but de cette vidéo pour vous montrer qu'il y a vraiment une alternative, pas chère. Alors forcément, vous n'allez pas émuler avec ce coucou-là de la PS3 ou de la PS2, clairement. Mais j'ai été assez surpris des performances de ce petit PC, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test de ce PC. Et je mettrai en lien à la description les références de ce PC, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à de suite devant mon écran, PC pour tester ce vieux PC à 30€. Et vous allez voir que c'est pas trop mal. A de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve devant mon PC à 30€. Donc là, je suis dans le menu des options de Batocera 34. Et je vais vous montrer exactement les caractéristiques de ce PC. Et surtout pour vous prouver bien que je suis en train de tourner avec ce vieux PC. Donc voilà, j'ai mis un disque dur SSD de 240Go. Voilà, vous avez toute l'architecture du PC. Donc on est bien sur un type processeur AMD E450. Avec une carte graphique intégrée, le Radeon HD graphique. Donc c'est vraiment du bas de gamme. Mais voilà, au moins, vous allez voir qu'avec des vieux PC, on peut faire quelque chose de pas trop mal. Donc nombre de cœurs 2. Fréquence, comme je le disais tout à l'heure, 1,65 GHz. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de tester de suite ce PC à 30 balles. Allez, on va tester gentiment en commençant par la Mega Drive avec Turbo Cootrun. Je commence toujours gentiment. Allez, c'est parti. C'est parti les amis. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Allez, on va passer de suite à un autre système. Allez, je vous propose de tester Virtual Fighter sur Mega Drive 32X. Là, ça va causer un peu plus. On va bien voir. Akira. Excellent. Excellent. Ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Allez, on va passer à un autre test. Voilà les amis. On est maintenant sur la Neo Geo et je vais tester avec vous Metal Slug 5. Allez, c'est parti les amis. Attention. Ça rigole plus. Allez. Allez. C'est parti. Donc pour le moment, RS. Allez, je vais tester. Fiou. 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 Mission. One. Start. Pour le moment, ça tourne très très bien. Attention aux bombes. Ah, ça tourne super bien. Attention aux bombes. Attention aux bombes. Attention aux bombes. Ça tourne très très bien. Et tiens, et tiens. Oh, attention les indiens. Oh, ils font peur ces indiens. Et oui, je suis très peureux. Aïe, 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 aïe. Il faut se cacher dans le trou. Allez. Eh bien, écoutez. On va quitter le jeu. En tout cas, résultat des courses. Ça fonctionne très 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 bien. Donc, je valide l'émulation de la Neo Geo. Voilà. Allez. On va tester un autre système. Allez, je vous propose de tester la PlayStation. Duc Station. Et donc, on va tester avec l'émulateur. Duc Station. Duc Station. Duc Station. Duc Station. Alors, je vais faire quelques réglages avec vous. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, au niveau des décorations, je vais mettre aucune. Parce que ça prend du jus, les overlays. Ensuite, au niveau de la résolution, je vais mettre 3X 720p. Vous allez voir pourquoi. Donc, parce que si je mets du 5X, ça tourne à 1080. Donc, c'est énorme. Donc, on va tourner sur du 3X. Et vous allez voir le rendu. En sachant que le RPI4, le 3X 720p, ça a un petit peu de mal quand même. Donc, on va voir en comparaison. Allez. On va tester de suite Tekken. Allez. C'est parti. Je laisse un peu l'intro pour voir si ça fonctionne bien. Bon. RAS au niveau de l'intro. Donc, je vais continuer. Allez. On va choisir Arcade Mode. Euh... Paul. Vous avez vu un petit peu le rendu des textures des personnages ? C'est magnifique. Ah. Mais j'ai perdu. Vous avez vu un petit peu la texture ? Et ça fonctionne très bien. RAS au niveau du son. Graphiquement, c'est très beau. En comparaison. En comparaison au RPI4, le rendu de la PS1 est meilleur sur ce PC que sur le RPI4. Donc, chapeau. Ouais. Sur le RPI4, le X3 720p en résolution. Euh... Sur pas mal de jeux, ça bug un petit peu, ça lag un peu. Donc, c'est compliqué. Euh... Sur ce PC, ça marche très bien. Alors, j'ai enlevé les overlays parce que je me suis rendu compte que ça bug un petit peu avec les overlays. Et dès l'instant où j'ai enlevé les overlays, ça marchait bien. Donc, c'est pour ça. Allez, on va passer à un autre jeu. Allez, on va passer à un autre jeu pour ça ! Ouais ! Allez, je vous passe l'intro et on joue directement au mode arcade. Comme vous avez vu un petit peu les polygones, la texture est vraiment bien lissée. Franchement, c'est un émulateur au top. Allez, on va tester de suite pour voir s'il y a un petit peu de lag. Vous avez vu, c'est propre. Les polygones sont super lisses. J'exagère peut-être un peu, mais ça se rapproche un peu de la PS2 quand même. Le fait que les polygones soient vraiment bien lissés. Franchement, c'est propre. Je joue un peu comme un pied là. Voilà, c'est surtout pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Je vous assure que je joue beaucoup mieux quand je ne fais pas mes tests. Allez, on va passer à un autre système un peu plus gourmand. Voilà les amis, on est sur la PlayStation Portable et on va tester de suite Sega Rally. Donc, pour le moment, RAS. La sélection des véhicules est tout à fait correcte. D'ailleurs, sur le RPI 4, il y avait quelques petits bugs. Là, ça a l'air d'être pas trop mal. Allez, on va bien voir. Je reste sans voix. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne même très 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 bien. Pour un PC à 30 balles, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez émuler. La PlayStation, je valide. La PlayStation Portable. Allez, on va tester Virtual Tennis. Allez, on va tester Virtual Tennis. 3. Allez, je passe l'intro. Allez, on va tester avec un match exhibition. Pour le moment, ça fonctionne très bien. Bon, vous voyez, ça fonctionne bien. Après, les cinématographies sont un peu limitées. Il y a quelques ralentissements. Mais après, au niveau du jeu en lui-même, ça marche très bien. Il est très maniable, ce jeu sur PlayStation Portable. Il est très bon. Il est très bon. Il est vraiment excellent à jouer. La prise en main est immédiate, pratiquement. Allez, on va quitter le jeu. Voilà, après le test de Virtual Tennis 3, je peux vous dire que la PlayStation Portable est très bien émulée sur mon PC à 30 balles. Voilà, donc, bon là, vous voyez, il y a la PS2, je l'ai testée, elle ne fonctionne pas. Je vous ai fait tester la Neo Geo, elle fonctionne très bien. La PlayStation, la Dreamcast, elle fonctionne, mais il y a pas mal de bugs. La Saturn aussi, c'est injouable. La Mega CD, elle fonctionne très bien. La Game Gear aussi, il n'y a aucun problème. La Mega Drive, je vous l'ai fait tester. Bon, la Master System, il n'y a aucun problème. La Nintendo DS, malheureusement, l'émulation n'est pas au rendez-vous. Donc, ça, c'est vraiment dommage. La Game Boy Advance, elle se joue parfaitement. La Game Boy Color aussi. La Nintendo 64, elle fonctionne aussi. Alors, tous les jeux, je pense, ne fonctionnent pas. J'ai testé Mario Kart, mais je vais tester avec vous. Vous allez voir la qualité d'émulation. Mais je pense que tous les jeux de la Nintendo 64 ne fonctionnent pas parfaitement. C'est un petit test rapide. Alors, le départ bug un tout petit peu. Mais après, le jeu en lui-même fonctionne très bien. Peut-être qu'en baissant la résolution, on arriverait à gagner un petit peu. Donc, à voir. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très correct. Voilà, ben écoutez, on revient au menu. Donc, pour faire une petite conclusion, pour ce PC à 30 balles, c'est franchement un très bon compromis. Vous pouvez émuler toutes les consoles 8, 16 bits, 32 bits, en parlant de la PlayStation 1. Vous pouvez aussi émuler la PlayStation Portable. La NeoGeo, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi émuler la MAME Arcade, la FBA Arcade. Donc, c'est un très bon compromis. Vous pouvez aussi émuler la 32X, je l'ai montré, la Mega Drive 32X. La Sega CD aussi. Et bon, je parle même pas des ordinosaures. Il y aura aucun problème. Par contre, c'est plus compliqué pour toutes les Nintendo DS, DS3. PS2, PS3, Gamecube, oui. Bon, ben voilà, c'est des systèmes qui demandent beaucoup plus de ressources. Donc, voilà. Mais bon, résultat des courses, je suis très satisfait. Parce qu'avec un PC à 30€, on peut avoir vraiment quelque chose de vraiment correct. Voilà les amis. Mais en tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. Et vous aura aiguillé pour d'éventuels achats. Voilà, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'émulation Retro Gaming sans avoir à débourser trop d'argent. Parce que c'est vrai que les prix, actuellement, sont devenus un petit peu n'importe quoi. Voilà les amis. Ben écoutez, je vous dis à très vite. Mais surtout, prenez soin de vous les amis. Ciao les amis. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.